Dans cette activité, nous allons travailler sur le sens de la multiplication. Nous n'allons pas faire des tables de multiplication par cœur, mais nous allons essayer de comprendre comment fonctionne une multiplication. Alors, pour cela on va utiliser un nombre de haricots que j'ai préparé à l'avance. Il faut que vous choisissiez un nombre de haricots où il est possible de faire des tas égaux. On va demander à l'élève de compter ses haricots le plus rapidement possible. La plupart des élèves vont compter en parents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors c'est intéressant quand on le fait à plusieurs, parce que souvent, quand ils sont en groupe, ils se précipitent et puis du coup ils n'ont pas le même résultat parce qu'ils ont été rapides. Et donc l'idée c'est de leur montrer que cette façon de faire, non seulement elle n'est pas efficace puisqu'elle ne va pas assez vite, et en plus, elle ne permet pas d'être sûre du résultat. Parce qu'il faut à chaque fois recompter tout pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Alors, on va dire aux élèves d'essayer de trouver une autre façon de faire pour être plus efficace. Donc normalement, l'idée des paquets vont leur venir. Alors souvent, ils vont commencer par faire des paquets de 10 parce que c'est ce qu'ils ont le plus l'habitude de faire. Donc ils vont faire des paquets de 10. Donc vous voyez, moi, que pour faire des paquets de 10, je ne compte pas un par un. D'accord ? Hop, là j'ai un paquet de 10. C'est juste en regardant que j'arrive à faire mes paquets de 10. Tac. J'en ai oublié un. Ah non, il est là. Hop. Tac. Donc là, j'en ai déjà 30. Et il m'en reste 6. Donc j'en ai 36. D'accord ? Ah, vous ne voyez pas les 6. Je vais vous mettre là. Donc, j'ai un paquet de 10, deux paquets de 10, trois paquets de 10 et 6, 36. Donc cette possibilité, elle est tout à fait juste. Donc on va demander aux élèves de faire un calcul sur ce qu'ils ont fait. Donc la plupart des élèves vont écrire 10 plus 10 plus 10 plus 6 égale 36. Voilà. Peut-être que les plus experts vont écrire 3 fois 10 plus 36. Euh, plus 6, pardon. Égale 36. Voilà. Donc on va relancer l'activité en disant Ok, super, ça marche, tu as compté, tu as fait des paquets, tu as fait un calcul. Maintenant, moi je voudrais que ce soit des paquets égaux. Donc dans chaque paquet, je veux qu'il y ait le même nombre de haricots. Donc l'enfant va chercher, alors je ne sais pas, il décide de faire des paquets de 4. Bon, alors moi ça m'arrange, parce que je sais le nombre que j'en ai, mais... Voilà, je fais des paquets de 4, donc toujours je compte jamais un par un, vous voyez. Jamais. Parce que 4 c'est facile, en plus je sais que c'est 2 et 2. Donc je n'ai pas besoin de compter 1, 2, 3, 4. Alors ça c'est pareil, si votre enfant il compte, laissez-le compter, c'est pas grave. Mais encouragez-le à chaque fois à dire, regarde, tu sais, 4 c'est 2 et 2, tu n'as pas besoin de le compter, etc. Donc, j'ai fait 9 paquets de 4 haricots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais écrire en calcul. 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Et il y a le 36. Donc là, on va essayer de montrer à l'élève que ce calcul, il est un peu long. Donc, on va lui demander, comment est-ce que tu pourrais faire un calcul plus court ? Donc là, normalement, les élèves ont déjà travaillé la multiplication. Donc, ils vont savoir que, comme on voit 9 fois le 4, on peut faire 9 fois 4. Dans ce cas de figure, on voit 9 fois le 4. 9 fois 4 égale 36. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est une première activité qu'on peut faire. Donc, on peut relancer l'activité en proposant de faire d'autres paquets. Donc, des paquets de 6, par exemple, ou des paquets de 2, etc. Et de faire à chaque fois un calcul. S'ils proposent l'addition, les encourager à proposer la multiplication qui correspond. Cette activité s'adresse à des CE1 et des CE2. Non, c'est pas un clasin. On peut faire ça sur la partie des O duales. – Sous-titrage FR 2021